A travers cet acte, la République de Corée offre au Cameroun un institut de formation des formateurs et de développement des programmes. La signature du Record of Discussion, ici faite par le ministre camerounais de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et le représentant de l'Agence de coopération internationale coréenne, COIKA, matérialise le projet de mise en place de cet institut en présence de plusieurs autres membres du gouvernement. Un centre gratuit pour rien de 3 milliards, 200 millions, c'est beaucoup. Voilà ce qu'on peut comprendre à travers la scientifique de cette convention. L'Institut de formation des formateurs et de développement des programmes permettra de renforcer le dispositif de formation professionnelle au Cameroun en mettant à la disposition des formateurs un meilleur environnement pédagogique permettant d'acquérir les compétences exigées par le marché du travail. Vous savez bien qu'avec la République de Corée, nous avons pu mettre en place 3 centres d'excellence. On est en train de compléter les instruments qu'il nous faut pour donner de la bonne formation aux jeunes camerounais. Fruit d'un échange fructué entre le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle et l'Agence de coopération internationale coréenne, cet institut vient démontrer s'il en était encore besoin l'état des relations entre le Cameroun et la République de Corée. – Sous-titrage FR 2021